Je présente le professeur Imam al-Mohammed, professeur physique chimie au lycée garçon 2. Donc on va continuer avec la série d'exercices qu'on a commencé le cours passé et on va donner le corrigé de l'exercice numéro 4 dont voici l'énoncé. Donc la courbe de la figure, donc voilà cette courbe, représente le diagramme des accélérations d'un mobile M se déplaçant sur un axe X prime OX. A l'instant T égale 0, X de 0 égale 0, ça veut dire qu'à l'instant T égale 0, le mobile se trouve à l'origine du repère avec une vitesse V de 0, ça veut dire V de 0, égale 2 mètres par seconde. Donc à partir du diagramme de l'accélération, on vous demande de tracer le graphe des vitesses, le diagramme des vitesses V de T d'immobile en utilisant l'échelle 1 cm pour 2 secondes et 1 cm pour une vitesse de 0,5 mètre par seconde. La deuxième question est de déterminer la position du mobile après 8 secondes. Troisièmement, un deuxième mobile M' passant par l'origine à l'instant T égale 0 et se déplaçant à vitesse constante arrive à la même position, X de 8 secondes après 10 secondes. Donc la position occupée par le premier mobile après 8 secondes est occupée par le deuxième mobile après 10 secondes. Bien sûr, le type des deux mobiles commence à l'instant T égale T égale 0. Quelle est alors sa vitesse, la vitesse du deuxième mobile ? Quatrièmement, quel est le mobile qui est en tête ? Et de combien à T égale 20 secondes ? C'est-à-dire quelle est la distance qui sépare les deux ? À l'instant T égale 20 secondes. Maintenant, voilà le graphe qui représente l'accélération en fonction du temps. Vous remarquez qu'à temps 0 et 8 secondes, l'accélération est constante. Elle est de moins 0,25 mètre par seconde au carré. Entre 8 et 12 secondes, l'accélération est nulle. Entre 12 secondes et 18 secondes, l'accélération est de 0,25 mètre par seconde au carré. Et entre 18 secondes et 24 secondes, l'accélération est nulle. Donc nous avons quatre phases. Donc la valeur de l'accélération, entre 0 et 8 secondes, moins 0,25 mètre par seconde au carré. La première phase. La deuxième phase, entre 8 secondes et 12 secondes, l'accélération est nulle. Et entre 12 et 18 secondes, l'accélération est 0,25 mètre par seconde au carré. Et entre 18 secondes et 24 secondes, l'accélération est nulle. Par définition, CKA, c'est la définition par rapport au temps, de la vitesse. C'est-à-dire que c'est la pente de la fonction V en fonction du temps. Ce qui veut dire que D de V égale A de T et par intégration, V de T égale A T plus une constante. Cette constante, elle dépend des conditions initiales. Donc pour la première phase, le mouvement commence à l'instant T égale 0. La première phase commence à l'instant T égale 0. Donc pour la première phase, V de T va être égale à quoi ? J'en remplace A par sa valeur, moins 0,25 T plus la constante. Et cette constante, c'est quoi ? C'est la valeur de V à l'instant T égale 0. Donc elle est de 2 mètres par seconde. Donc la vitesse directement, V1 de T égale moins 0,25 T plus 2. Pour toutes les valeurs de T comprises entre 0 seconde et 8 secondes, la vitesse la voilà. C'est clair ? Lorsqu'on trace cette fonction, on va voir que c'est une fonction à fine décroissant. Une droite à fine décroissant. Donc pour la deuxième phase, la même chose. V égale A T plus C. Mais la deuxième phase commence après 8 secondes. Ça veut dire que la deuxième phase n'a pas commencé à l'instant T égale 0. Elle a commencé après 8 secondes. Donc, son expression V de T va être égale à quoi ? V2 de T égale à quoi ? A fois T moins 8. La deuxième phase, elle est à l'état de 8 secondes par rapport au commencement de la première phase. Donc, A2 T moins 8 plus la constante. Donc, V2 égale. Je remplace l'accélération A2 par sa valeur, elle est nul, entre 8 secondes et 12 secondes. Donc, 0. T moins 8 plus la constante. Et V2 de T égale à la constante. Et cette constante, on sait que la vitesse est une fonction continue. Il n'y a pas des instants où la vitesse peut avoir la même valeur. Donc, si je veux calculer cette constante, c'est la valeur de la vitesse à la fin de la première phase. c'est-à-dire la vitesse après 8 secondes. Donc, C égale à quoi ? Je la place dans la première expression de V et je tire la constante moins 0,25 fois 8,12. Donc, C égale 0, ça veut dire que la vitesse après 8 secondes, elle est nul. Donc, le mobile s'arrête. Après 8 secondes, il s'arrête. Sa vitesse est nul. Pendant une durée de combien ? Pendant une durée de 4 secondes, le mobile est au repos. Donc, c'est une durée de repos. Le mobile, entre 8 secondes et 12 secondes, il est au repos. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Le mobile est au repos entre 8 secondes et 12 secondes. Ça veut dire qu'après 12 secondes, il est toujours au repos. Par continuité de la vitesse, la vitesse, elle est nul. À 8 secondes, elle est toujours nul après 12 secondes. Car la fonction est une fonction continue. Ça veut dire que la troisième phase, démarre à partir du repos. Sa vitesse initiale est nul. Donc, la troisième phase, à autour de 12 et 18 secondes. Donc, V va être égal à quoi ? A. Mais la troisième phase commence après 12 secondes. C'est-à-dire qu'elle a un retard de 12 secondes. Donc, l'expression de V va être égal à quoi ? A3 T moins 12 plus la constante. Et cette constante, c'est la valeur à l'instant T égale 12 secondes. Donc, V3 égale à quoi ? Je remplace l'accélération par ça, voilà, 0,5. T moins 12 plus la constante. Donc, V3 égale à quoi ? 0,5 T moins 6 plus la constante. Cette constante, c'est la valeur de V après 12 secondes. Donc, la constante, elle est nul. ce qui veut dire que V3 égale à quoi ? 0,5 T moins 6. Mais T est comprise entre 12 secondes et 18 secondes. Lorsque vous remarquez, lorsque vous remplacez par 12, vous trouverez V égale à 0. C'est clair ? Donc, cette expression, 0,5 T moins 6 valable seulement pour tous les instants compris entre 12 secondes et 18 secondes. Maintenant, pour la phase 4, V4, la phase 4 commence en partie, après 18 secondes. C'est-à-dire qu'elle est en retard de 18 secondes. Donc, cette expression sera quoi ? V4 égale à quoi ? T A que multiplie T moins 18. T moins 8 plus la constante. Donc, V4 va être, regarde, l'accélération entre 18 et 24 est nulle. Donc, 0 que multiplie T moins 8 plus la constante. C'est clair ? Donc, V4 pour un instant compris entre 12 secondes. entre 18 secondes et 24 secondes égale à C. Et cette constante, je peux la calculer par la continuité de la vitesse parce que la vitesse est une fonction continue. Donc, la vitesse par continuité est la fonction V de T. V4 de T égale à C. Et C, c'est la vitesse après 18 secondes. C'est-à-dire, à l'instant, on commence la dernière phase. Donc, C, lorsque vous remplacez dans l'expression de V3, vous trouverez C égale à 3 mètres par seconde. Ce qui veut dire que V4 entre 18 secondes et 24 secondes est constante. Le moment à une forme entre 18 secondes et 24 secondes, la vitesse est constante. Elle est de 3 mètres par seconde. Donc, on va représenter la première question, tracer le graphe des vitesses. Donc, voilà, j'ai la vitesse varie entre 2 et 3. Donc, à l'instant T égale à 0, la vitesse est de 2 mètres par seconde. Après 8 secondes, la vitesse salit, le mobile s'arrête et son arrêt dure 4 secondes et après 12 secondes, il démarre son mouvement. Sa vitesse augmente et après 8 secondes, il devient 3 mètres par seconde et pendant 4 secondes, c'est-à-dire entre 6 secondes, entre 24 secondes et 18 secondes, la vitesse est conservée, elle reste constante. Donc, voilà, je représente le diagramme des vitesses en fonction du temps. Donc, la première fonction V1 de 2 moins 1,25 T plus 3, c'est une droite à fine de croissance, là-bas, entre 2 et 8 secondes. Entre 8 et 12, la vitesse est nulle. entre 12 et 18, une fonction à fine croissante et entre 18 et 24, la vitesse est constante, donc la part de la droite est nulle. Donc, c'est une droite horizontale entre 18 secondes et 24 secondes. Donc, voilà le diagramme de la vitesse en fonction du temps. Maintenant, il nous demande la deuxième question, il nous demande de terminer la position du mobile après 8 secondes. Donc, je vais chercher la variation de la position du mobile que je note delta x entre les instants T égale 0 et T égale 8 secondes. C'est la psis après 8 secondes. Et je connais la psis à l'instant T égale 0. Et je sais que la variation de la position entre 2 instants est égale à la surface sous la courbe V de T. Donc, delta x la variation entre 8 secondes et l'instant T égale donc delta x la variation de la position du mobile entre 0 secondes et 8 secondes égale à la psis après 8 secondes moins la psis à l'instant T égale 0 seconde. Ce qui veut dire que la psis après 8 secondes égale à quoi ? Delta x la variation de la position entre 0 et 8 secondes plus la psis après 0 secondes. Mais, quelle représente la variation de la psis entre 0 et 8 secondes c'est la surface sous la courbe. Donc, voilà la surface de ce triangle. Donc, elle est égale à quoi ? Elle est égale à quoi ? Ici, nous avons la base c'est 8 multipliée par la hauteur 2 divisé par 2. Je trouve la variation donc, cette surface à chier elle représente la variation de la position du mobile entre l'instant T égale 0 et l'instant T égale 8 secondes. Donc, je la calcule. Donc, 8 qu'elle met plus 2 la hauteur divisé par 2. Plus la psis à l'instant T égale 0. Donc, c'est-à-dire que la psis du mobile après 8 secondes égale plus 8 mètres. Donc, à l'instant T égale 0, le mobile était à l'origine et après, le mobile M et après 8 secondes il est à l'abstice plus 8 mètres. Troisièmement, un deuxième mobile M prime passant par l'origine à l'instant T égale 0. Ça veut dire à l'instant où le mobile M se trouve à l'origine, le mobile M prime encore se trouve à l'origine. Les deux mobiles à l'instant T égale 0 occupent la même position et c'est le plaçant à vitesse constante donc ce moment uniforme arrivent à la même position x de 8 secondes après 10 secondes. Ça veut dire que ce dernier mobile va occuper la position après 10 secondes il va occuper la position qu'occupait le mobile M à l'instant T égale 8 secondes. Quelle est alors sa vitesse ? On cherche la vitesse de ce dernier mobile M prime. Donc, l'abstice du mobile M prime après 0 secondes c'est 0 et son abstice après 10 secondes c'est 8 mètres et sa vitesse est constante. Donc, on peut utiliser l'expression de la vitesse moyenne V imprime égale 10 à X et 10 à T. Donc, sa vitesse est égale à son abstice après 10 secondes au moins l'abstice de la position qu'il occupe à l'instant T égale 0 sur 10 moins 0. Donc, sa vitesse est 0,8 mètres par seconde. Donc, ce mobile c'est une place avec une vitesse constante 0,8 mètres par seconde au calme. La quatrième question, quel est le mobile qui est en tête et de combien à T égale 20 secondes. Ça veut dire qu'après 20 secondes quel est le mobile qui est en tête et quelle est la distance qui sépare les deux mobiles après 20 secondes. Donc, on doit chercher la position de chaque mobile après 20 secondes. Donc, je commence. Après 20 secondes, je vais chercher l'abstice du premier mobile après 20 secondes et je calcule encore l'abstice du mobile M' après 20 secondes. Donc, pour le mobile M, la variation de sa position entre 8 secondes et 20 secondes est égale à la variation de sa position entre 12 secondes et 20 secondes. Pourquoi ? Parce qu'à l'instant T égale 8 secondes, le mobile s'arrête. Il s'arrête au point d'abstice où il m'est. Et après 12 secondes, il est toujours au même point. Ça veut dire que l'abstice après 8 secondes c'est l'abstice après 12 secondes parce qu'entre 8 secondes et 12 secondes, le mobile a marqué un arrêt. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté pendant 4 secondes. D'accord ? Donc, delta X, la variation de sa position entre 12 secondes et 20 secondes égale à l'abstice après 20 secondes au moins l'abstice après 8 secondes. Je cherche l'abstice du mobile m après 20 secondes égale à quoi ? La variation de sa position entre 12 secondes et 20 secondes et cette variation elle est égale à la surface sous la courbe entre 12 secondes et 20 secondes plus l'abstice après 8 secondes. Donc, je vais calculer la variation de la position du mobile entre 12 et 20 secondes à partir de la courbe. Voilà la courbe. Donc, voilà 12 secondes et voilà 20 secondes. je vais calculer cette surface. 18, 20 donc de 12 jusqu'à 20 nous avons ici un rectangle et un triangle. donc la surface sous la courbe égale la surface de ce triangle de ce rectangle plus la surface du triangle la surface du rectangle égale à quoi ? Ici, nous avons 20 ici nous avons donc c'est 2 qui multiplie 3 la hauteur c'est 6 2 fois 3 c'est 6 et plus la surface du triangle la base qui multiplie la hauteur divisé par 2 donc directement c'est face sous la courbe égale 2 fois 3 plus 6 fois 3 divisé par 2 c'est clair ? Ici là-bas c'est quoi ? C'est 18 moins 12 c'est 6 qui multiplie la hauteur qui est 3 divisé par 2 plus la 6 après 8 secondes je le connais c'est 8 donc le premier mobile après 20 secondes il se trouve à la 6 plus 23 mètres maintenant je vais chercher la position du deuxième mobile imprime après 20 secondes sa vitesse est constante donc on peut utiliser l'expression de la vitesse moyenne la vitesse du mobile imprime entre 20 secondes et 0 secondes égale Delta X la variation de la position entre 0 et 20 secondes c'est Delta T donc la variation de la position du mobile imprime entre 0 et 20 secondes égale la vitesse qui multiplie Delta T donc la 6 du mobile imprime après 20 secondes égale la vitesse entre 0 et 20 secondes plus l'abscisse du mobile M' à l'instant T égale 0. On met l'abscisse égale à 0. Donc sa vitesse entre 0 et 20 n'a pas varié. Le mouvement est uniforme. Donc elle est toujours 0,8. Qu'elle a adhéré entre 0 et 20. Donc 20 plus l'abscisse initiale c'est 0. Donc l'abscisse du deuxième mobile après 20 secondes égale 16 m. Comme l'abscisse du premier mobile M après 20 secondes c'est plus 23. Et l'abscisse du mobile M' plus 16 m. Ce qui veut dire que l'abscisse du mobile M est supérieure à l'abscisse du mobile M'. Donc le mobile M dévance le mobile M'. C'est-à-dire que le mobile M se trouve en tête. Après 20 secondes, il est à l'abscisse 23 m. Alors que le mobile qui se déplace avec un mouvement uniforme, après 20 secondes il est à l'abscisse plus 16 m. Et la distance qui sépare les deux c'est l'abscisse de M. C'est 23 moins 16. 23 moins 16 c'est combien ? C'est 7 m. C'est la distance qui sépare les deux mobiles. Alors, on va à l'abscisse du mobile M. C'est la distance qui sépare les deux mobiles. qui se réveille sur un anaxx-primment. Le courant s'appelait sur le sonat 6. Le sonat s'appelait sur l'origine. Le courant s'appelait sur 2 mètres par seconde. Nous trouvons le graph des vitesses. Nous avons vu le diagramme des accélérations. Nous avons vu le diagramme des vitesses. Nous allons commencer. Nous avons vu la réplique des accélérations. Dans les deux heures de 0 et 1, le réplique des accélérations. Il est de la réplique des accélérations. La réplique des accélérations est de la réplique des accélérations. C'est souvent les accélérations devraient passer la réplique des accélérations. Les accélérations pour ces accélérations ARE montrés l'atisfection. Ke vil desde ces accélérations, on voit la réplique des accélérations. Dass les accélérations s'ély contrent en CERN. Non de la réplique des accélérations est de la réplique des accélérations. On va phantas��면, on va par à la main. 接下來, pendant que les accélérations sont manifestées, midformes la réplique des accélérations. On va dollár une échelle à dimensi pour les accélérations. Cela s'amplique entre 2 2eм entre la réplique des accélérations. Dans le cadre de la 2 et de la 1 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 et En attendant le temps entre 18 et 24, il y a un 2, il y a des 2, il y a des 2, il y a des 3, il n'a pas de changement. Il y a des 4, il y a des 3, il y a des 3, il y a des 4, il y a des 3. Et il y a des 3. A égale D de V sur Dt. Pardon. D de V égale A par Dt. On a ajouté l'intégration intégrée. Le ticamél, l'intégrée. On a ajouté V de T. D de V primitive V. A est inconstant. Dt primitive Vt. On a ajouté la constante. Inconstant. La constante est en lien avec les choses l'abcédiaire. On va commencer par la première marche. La première marche marche T égale à Zor. Ça se n'est pas un peu de la première marche. A. 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 I. A. 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 M. A. Nos courent sur l'œuvre et l'un des études sur l'oeuvre de la vie, dans tous les études sur l'œuvre sont évoquées. La seconde Life. Il y a des croyants en fonction d'une forme. La deuxième chose croyante, c'est de manière très, des études et de chocantes. Dans la deuxième vague, on va on voir 2 decreases, et il a dit que ce n'est pas que tu n'as pas fait, c'est la délinie de lauru, c'est la délinie de la constante et ça c'est la délinie de la constante La constante c'est la délinie de la violence pour la anytime. La constante c'est la quatrième plus c'est lastrée, c'est la délinie de la reconstruction c'est la durée qui s'occupe à la limite d'un autre bouton Ce qui signifie que c'est la première fois qu'il y a deux secondes et qu'il n'y a pas de démonstration. Et il n'est pas de démonstration. Après deux secondes, il n'est pas de démonstration. Et après un seconde, il n'est pas de démonstration. Il n'est pas de démonstration en démonstration. C'est le cas, c'est le cas. Dans la même chose que je vais vous donner à la relation. Il dit que l'a dit un TTC. Il dit qu'il n'a pas de démonstration. 2 secondes et 2 secondes et 10 secondes et 10 secondes et 10 secondes. La constante est sur la députation des années 13. Mets le députation des années 13. le députation des années 30. Toutes les années 13 sont sur la députation des années 13. Elle n'est pas à l'arricé. Et il faut faire une autre sur la députation. On va en reparer, on a la constante de la 2.05 t moins 6. Donc, la réaction qui nous permet de faire c'est la durée de l'économie entre 12 et 18. Nous devons vous remercier de 12. Et ici, la réaction des 0. La réaction des 8, c'est la durée de l'économie. La réaction des 4, c'est la durée de l'économie. La réaction des 4, c'est la durée de 18 et le dernier. C'est la durée de 18. C'est la durée de 18. C'est la durée de 18. D'on Janet, on était à droite de la durée de 18. C'est la durée de 18 écale sur le camp, c'est la durée. Mais 설ue la durée de 19. Nous zu younger de l'économie sur la durée de plane de 3 j. Et nous são em светadaki términos du corps à l'économie. On a une durée de 18 de saat. Marseille la durée de 19. Nous devons améliquer par l'évité. On a une durée de 18, ... ... ... ... Est-ce qu'elle gestionait plus tard lors de la première journée. Ceux-là ont été misillé par des accelerating normes, Et ici la plan 0, et ici la plan 0. Les adultes ont pensé que j'ai pu résoudre le remède de la rétellation en bonne année. Je l'ai eu regardé par les premières, je l'ai appelé la série de cyclo-x, C'est mon propre sujet, de fonctionnalité, nécessairement très profondeur pour elle. Et après plusieurs temps, je t'ai examiner des hauteuils de l'ère. Et donc, on passe à tradire les habitations de la dente. D2X alors que c'est la variation d'appuition. Dmobil. C'est la réaction du traqué entre les hauteurs 0 et les hauteurs 2, en ce moment il était en Orgine. Et ensuite on a 2 secondes maintenant, sinon il est d'être 3 secondes, alors que ces 2 deux 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 d'être plus, mais nous on peut venir en mesure d'être 3 secondes si on a plus de deux deux de lafelix. Alors précisément que j'ai une entreprise, c'est d'être 2 secondes, d'être 2 secondes entre 2 secondes, alors que ça prend deux 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 deux, Donc je vais vous l'amuser à l'équipage et on va vous puer dans votre équipe. J'ai je les ai oublé. Je lui ai 8, J'ai touché en 2, et je l'ai 8, et à 6, au moment, j'ai eu 4, je l'attère en 2, après 2, c'est le cas ? Un mot 20, un mot 20, qui n'est pas à M', va sortir dans le sens, un moment deilee à 15 minutes de la zone, et Ruder deprête de la zone. et après 10 heures, il est égal au même temps. Et après le premier, on n'a pu faire face au premier plus 10 heures. Donc on n'aura qu'à une entrée. On n'aura qu'à 2. Au premier, on n'aura qu'à 2. On n'aura qu'a pu faire face au premier plus 3 heures. On n'aura qu'à 6 heures. On n'aura qu'à 1. D'aider les deux. Ça veut dire que c'est ce qui est bas, c'est ce qui est bas, aujourd'hui, c'est ce qui veut dire qu'un accèsMP. Puis, l'axis est n, un bras, un bras en oeuvre. Après les 6, l'axis de l'insancle 2, c'est 0. Puis, on est plus de 10 à moins de 0. Il ne m'a pas de serrages. Le motほugo, il s'est plus de 8 à 1. Le deuxième question est qu'est-ce que vous avez les 2 ? Il s'agit de la seconde 1. Le mot-hoishable élevé d'entre eux. M et M', eux-m'ont-ils. D'oie d'un homme-ils-ils-ils-ils-ils ? et l'âchole de la suite de ces deux jamás. C'est la première. Déjà, un petit exemple sur l'âchete, l'âchete et le délélébris de la deuxième jambe au fondé, au fondé de la deuxième jambe de l'âchete et la deuxième jambe du délélébris de la deuxième jambe est le suivi par l'âchete et le deuxième jambe C'est une questionCHEUZ nez soit la deuxième jambe après deux jambe Looking at l'âchete, La deuxième minute, c'est la même chose que les deux secondes. Il y a 2 secondes et la deuxième secondes. Ça veut dire que le variation de l'absciss entre 2 secondes et 20 secondes. Il s'est passé avec la poche et le carrément entre 2 secondes et 20 secondes. C'est une fois que la masseuse est un peu plus la masseuse. Je sais pas que c'est le haut de la zone et le haut de l'autre et le haut de l'autre. Va bien le haut de l'autre. Enchaîner le haut de l'autre et il reste plus. On ajoute le haut de l'autre. Pour le haut de l'autre, on a tourner le haut de l'autre après deux secondes. C'est une fois la zone de 20 mètres, le haut de l'autre. Il faut faire un autre. En gros, le suivi est un troisième. Un troisième deuxième, on dit qu'un troisième délta x et delta t. La variation d'abcis, entre 20 et 2, c'est s'error de delta t, et un dernier, après 20 et 2, 16 mètres. Un troisième troisième, qui se trouve qu'un derrière 20 et 2. Un troisième troisième troisième, qui se trouve qu'un troisième troisième. Il y aura des métiers ou des métiers entre le m et les métiers, et le métier en lumière 16 m. Le mme l'a 5,2 m. Nousие les plus sains, comment est-ce que les métiers? Les minutes pour retours est 2,6 m. Les plus sains sont 4 metiers. Le mme l'a 7 m. Les plus sains pour les mme. Merci. Quelle est-ce que tu dois faire de l'âme? ou le ne se sentit pas à la question. Si l'on a fait la question, c'est qu'il n'a pas de l'alcool. Et donc, le fou est un problème. Alors, le fou est un problème. Et 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 il a fait la question. Et le fou est un problème. Donc, il y a eu. Il y a des erreurs. Donc, il y a eu. Et on va avoir un problème. C'est le cas, c'est le cas. 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 Dis-titrage Société Radio-Canada il n'est pas le cas, il n'est pas le cas ? Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. 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 D'accord. D'accord.